Bonjour, je suis le frère Jean-Michel Gombor, je viens de la ville de Troyes, j'ai un témoin j'ai adonné, un témoin j'ai adonné pour la gloire de Dieu, je précise, par rapport aux grâces que Dieu met sur chaque homme qu'il a utilisé, bien entendu pour sa gloire. Ce témoin que je donne, c'est pour que ça puisse édifier les frères et sœurs qui suivent le frère Shora. Alors moi j'ai découvert ce frère par le biais d'internet, donc j'étais sur Google, je cherchais à m'édifier par la parole, par les prédications, c'est ainsi que je suis tombé sur cette image que finalement j'ai tapée et finalement je suis tombé sur une prédication, c'était courant 2013-2014. Donc j'ai suivi la prédication, les exhortations qui donnaient la parole de Dieu, la vérité qu'il disait et du coup j'ai été édifié, je suis resté vraiment scoté à la parole et j'avais à cette époque ma fille sur mes genoux et j'avais également ma Bible, donc je suivais la prédication, je ne le connaissais pas et du coup les passages qu'il donnait, je vérifiais par rapport à la parole, c'était effectivement ça, l'enseignement qu'il donnait, c'était édifiant et à la fin il a commencé à prier pour ceux qui étaient dans la salle. Au fait moi j'étais dans mon salon avec ma fille et je suivais l'émission sur internet. Donc au moment de la prière, il a prié et à un moment donné il s'est avancé vers l'écran et donc il a dit exactement vous qui suivez l'émission et dès lors puisque j'étais aussi connecté avec ce qu'il disait, j'étais en prière au moment où il priait et dès que j'ai entendu vous qui suivez l'émission sur votre écran, recevez l'action, je me suis retrouvé, j'étais dans le canapé, je me suis retrouvé avec ma fille sur genoux et coudes. C'est ainsi que mon épouse a entendu parce que j'ai commencé à parler en langue, j'étais sur mes genoux, je glorifiais le Seigneur, je priais en même temps, l'enfant commençait à pleurer et c'est ainsi que mon épouse est venue prendre l'enfant et j'ai continué à prier. Donc du coup, c'était une première fois une découverte de cet homme de Dieu qui vraiment j'ai vu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu au travers de ce frère. Donc par la suite, j'ai continué à regarder les prédications, soit sur Tokimos, soit sur TV2i et sur internet, il y a du tout. Donc il y a des critiques, parfois je regarde aussi des critiques à son encontre et étant chrétien, je me suis dit, j'ai émis quelques doutes dans le sens où je dis, est-ce que cet homme est vraiment de Dieu ou pas ? Après j'ai prié, j'ai demandé à Dieu vraiment de me montrer l'état d'âme de cette personne. La parole qui prêche est publique, mais comme la parole le dit également, au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Donc j'ai demandé à Dieu de montrer vraiment si c'est un homme qui vient de lui ou pas. Donc de 2014 à aujourd'hui, Dieu n'a rien révélé, j'ai rien vu parce que Dieu m'a aussi fait cette grâce. En tant que tout enfant de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'on parle à Dieu, Dieu nous répond par des signes, par des songes, etc. Seulement vendredi, nous sommes aujourd'hui le 29, donc vendredi 26, sauf erreur de ma part, il y a eu un frère qui m'a fait la proposition de venir à Évry car il y aura une conférence chrétienne et j'ai accepté cette proposition. Entre temps, la nuit j'ai eu un songe. Depuis 2014 que je demandais à Dieu de me révéler vraiment si ce frère, le frère Chora, est un homme de Dieu ou pas. Et cette nuit, j'ai eu un songe. J'ai été venu à Évry dans l'assemblée avec quelques frères de trois. Et lorsqu'on s'est trouvé dans l'assemblée, le frère Chora a prêché. Et à un moment donné, il a pris des raisins, des grappes de raisins. Et il lançait vers le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient là et qui suivaient la prédication. Il a pris des grappes de raisins entre ses mains et il distribuait des grappes de raisins. Et je faisais partie de ces personnes qui attendaient de recevoir aussi les grappes de raisins. C'est ainsi que, quand je me suis réveillé par la grâce de Dieu, Dieu me donne la traduction, en tout cas la compréhension de ce songe, au travers des Écritures, Jean XV. D'où je fais une similitude avec la vigne et le vigneron qui est Dieu. Le cèpe qui est Jésus et les sarments. Car je sais également que la parole nous dit que tout sarment qui ne portera pas de fruits sera émondé, coupé et jeté. Donc le sarment va forcément sécher puisqu'il ne porte pas de fruits. C'est ainsi que j'ai compris par la grâce de Dieu mon songe sur le frère Chora. J'ai compris par là qu'il est effectivement un homme de Dieu. Il est effectivement un oin de Dieu, simplement. C'est pour cela que je vais témoigner pour que ça puisse édifier les frères et les sœurs. Si on a des doutes au sujet d'un frère avec qui nous marchons, ou alors simplement des doutes que nous demandons à Dieu. Et Dieu révélera l'identité des uns et des autres. En tout cas, je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il a mis sur ce frère afin que le peuple de Dieu soit édifié. Gloire au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada